Bonjour, c'est Thomas de la pépinière du fruitier. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur le désherbage à la pépinière. Je vais vous présenter un peu l'utilité du désherbage, pourquoi est-ce qu'on désherbe. Ensuite, je vous présenterai la technique que j'utilise et à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le désherbage dans mon cas. Donc, des petites astuces pour rendre le désherbage le plus efficace possible. Et après, je vous expliquerai comment est-ce que je compte désherber à l'avenir à la pépinière. Voilà, donc je retourne la caméra. Voilà, donc je vais vous parler de l'utilité du désherbage à la pépinière. Donc, en fait, je désherbe parce que les mauvaises herbes, qu'on va appeler adventises dans la vidéo, exercent une pression au niveau de mes plantes. Donc, une pression sur les ressources qu'il y a dans le sol. Donc, on va avoir une pression sur l'eau. Donc, en période sèche, en fait, les adventises vont concurrencer mes arbres pour la ressource en eau. Ils vont aussi les concurrencer au niveau des minéraux. Donc, azote, phosphore, potassium et puis tous les autres éléments que mes plantes ont besoin pour pousser. Pardon, mes plantes ont besoin. Donc, si je laisse les adventises, en fait, ça réduit la croissance de mes plantes. Et puis, à un stade plus extrême, on peut aussi avoir un problème de maladie. Par exemple, si les mauvaises herbes sont beaucoup trop hautes, qu'elles rapportent trop d'humidité avec la rosée du matin, voilà, on a des arbres qui sèchent beaucoup moins vite et puis ça peut favoriser les maladies. Et encore dans un autre cas extrême, c'est-à-dire quand mes arbres sont très jeunes, vous voyez celui-là qui n'a pas du tout démarré et qui ne sera bien sûr pas vendu. Voilà, je fais la mise au point. Ils sont à cette hauteur-là, c'est-à-dire greffés à 20 cm. Et donc, si les mauvaises herbes poussent trop vite au printemps comparé à mes arbres, on comprend qu'il y a aussi une concurrence au niveau de la lumière. Donc c'est pourquoi je retire les adventices de la pépinière. Et après, il y a une troisième chose à savoir, qui est vraiment terrible en pépinière, c'est que les adventices, en fait, elles favorisent l'apparition des campagnoles. Les campagnoles terrestres surtout, qui vont en fait faire des turicules. Je vais essayer de vous en trouver un, puisqu'il y en a dans les endroits où justement ce n'est pas désherbé. Ça, c'est une top. Je vais vous trouver un peu des turicules, des turicules, non, c'est les vers de terre, des topinières, pardon, de campagnoles. Donc je vais débroussailler justement exprès pour éviter les soucis avec le campagnol. Et en fait, là-haut, il y a pas mal de topinières. Et donc le campagnol aime les endroits à couvert pour ne pas être prédaté, et puis c'est aussi là qu'il a à manger. Donc si je laissais les mauvaises herbes dans la pépinière, ils iraient à l'intérieur, élire domicile, et donc se nourrir sur place, sous terre. Ce qui serait assez gênant pour mes arbres, puisque les campagnoles raffolent des pommiers, et puis bon, ils sont aussi capables de manger d'autres fruitiers. Donc là, on voit par exemple, à cet endroit-là, là, et là aussi, mais bon, comme j'ai passé la débroussailleuse, on ne les voit plus très bien, ce sont des turicules de campagnoles. Donc ça fait des petites topinières, vous voyez, pas plus grandes que ma main, très rapprochées, contrairement aux top, qui font des grosses topinières, souvent en ligne droite, et beaucoup plus éloignées. Donc le problème avec ça, c'est que, si je laisse les mauvaises herbes, les campagnoles iront dans mes pépinières, et je n'aurai plus un seul arbre, en fait. Voilà, donc ça, c'était un point sur l'utilité du désherbage. Donc la concurrence, et puis éviter des problèmes de maladie et de ravageurs, sans quoi je n'aurai plus un seul arbre, en fait, avec les campagnoles. Puisqu'on pourrait aussi, pour gérer les herbes, utiliser une toile de paillage, mais là, pareil, le campagnol aurait un couvert, et il ferait clairement la fête en dessous, ce qui serait assez gênant pour mes arbres. Voilà, bon, on passe maintenant à comment est-ce que je désherbe, et ce qu'il faut savoir pour faire un bon désherbage avec ma technique. Donc, je désherbe tout à la binette. Donc j'utilise un pousse-pousse, une binette qui est assez large, et qui est poussée, en fait, on ne la porte pas, à la garde de roue, ou une, ça dépend des modèles. Donc ça, ça me sert à désherber ce qu'on va qualifier d'inter-rand. Donc c'est-à-dire, les arbres font ce qu'on appelle les rangs, et entre les arbres, c'est l'inter-rand. Donc la grosse bande de terre, elle est désherbée avec un pousse-pousse, et après, entre les arbres, c'est-à-dire toutes les bandes qui font une vingtaine de centimètres ou une trentaine, sont désherbées à la binette. Donc un outil plus petit et plus précis. Mais après, il ne faut pas désherber n'importe comment, il faut réfléchir avant de désherber. Donc déjà, le choix de l'outil, moi, je n'ai pas vraiment le choix, puisque je n'ai que ça comme outil pour l'instant. Et donc avec la binette, ce qu'il faut, en fait, c'est un outil qui coupe les racines des mauvaises herbes, ce qui va les faire sécher, mais pour qu'elles sèchent, il faut qu'elles ne pleuvent pas derrière. Sinon, en fait, le peu de racines qu'elles ont va être recollées sur la terre par la pluie, et donc elles vont pouvoir reprendre, auquel cas le désherbage n'aura servi à rien. Donc en fait, il faut désherber en situation de sol qui est en train de se ressuyer, c'est-à-dire qu'il a plu et que le sol est en train de sécher. Donc en fait, si vous voulez, il est facile à biner, puisqu'il est encore humide, on rentre bien dedans, et ça va faire sécher la croûte superficielle qu'il y a au-dessus, qui contient la mauvaise herbe coupée au niveau des racines, qui va pouvoir sécher. Après, on obtient quelque chose comme ça, ou comme ça, enfin bref, ça c'est du trèfle, là on a de l'herbe, voilà, après, vous voyez, il y a quand même des repousses à partir des racines, puisque c'est vivace. Et il ne faut pas non plus attendre trop longtemps, puisqu'après, la terre sèche, et là, le binage devient très dur, on a du mal à rentrer dedans, surtout quand la pluie a compacté le sol. Voilà. Un deuxième intérêt du binage qui est indirect, et lié justement au désherbage, c'est qu'en fait, quand on bine, vous voyez, ça va faire une croûte de terre en surface, qui n'est pas reliée au reste du sol, et donc en fait, l'eau ne peut pas remonter par capillarité. Enfin, elle peut remonter jusqu'en dessous de cette croûte qui est travaillée, vous voyez, là c'est humide, mais elle ne peut pas aller au-dessus, puisque, en fait, il n'y a pas de film de capillarité, ça ne peut pas remonter, puisqu'il n'y a pas vraiment de contact, c'est aéré, et donc l'eau ne peut pas remonter, donc ça me permet aussi de garder l'eau dans le sol. Un binage vaut deux arrosages, on entend souvent. Eh bien, c'est vrai, bon, je ne sais pas si ça vaut deux arrosages, mais ça permet d'économiser des quantités d'eau importantes, donc en fait, c'est encore plus intéressant de le faire après une pluie. Ça me permet de garder la pluie dans le sol, et en fait, la terre, du coup, agit comme un paillage, puisqu'en fait, c'est comme un paillage de terre, de biné. Voilà, donc c'est assez intéressant. Voilà, maintenant, je vais passer à l'explication sur comment est-ce que je vais biner à l'avenir. Donc, je vais biner en... Je vais devoir essayer de mécaniser mon désherbage, c'est-à-dire que je vais prendre un micro-tracteur, puisqu'en fait, pour le désherbage, au plus je prends un tracteur gros, au plus je vais devoir espacer mes rangs, ce qui me dérange quand même pas mal, puisque je pourrais mettre moins de plantes sur mes surfaces, donc il faut que ce soit le plus étroit possible, donc un micro-tracteur le plus étroit possible. Et après, derrière ce micro-tracteur, donc on va toujours distinguer le désherbage sur le rang, c'est-à-dire entre les arbres et dans la terre-rang. Donc dans la terre-rang, c'est facile, n'importe quel outil de binage derrière le micro-tracteur fera l'affaire, et entre les arbres, c'est là que les choses se compliquent. Donc il y a plusieurs outils de désherbage. Donc on a des doigts crèses, par exemple, c'est une roue en caoutchouc qui va rouler avec ses doigts, en fait, je vais vous montrer un peu avec ma main. En fait, si vous voulez, c'est une roue qui va rouler, et comme les doigts sont souples, ça va s'écarter quand il y aura l'arbre, mais quand il y a des jeunes adventices, vous voyez, ça va les déloger, en fait, et ça va les arracher, et elles vont sécher sur le sol. Donc ça, ça permet de biner entre les arbres, c'est assez simple, c'est assez passif, mais dès que les herbes vont grandir, ça ne va plus fonctionner. Et moi, vu que je suis derrière une prairie, j'ai énormément de repousses, de plantes vivaces, et des plantes vivaces sont déjà bien implantées, et un doigts crès, donc la roue en caoutchouc, ne permet pas de désherber des plantes vivaces, à mon avis. Ce n'est pas assez puissant, surtout qu'au début, mes arbres sont très mal ancrés, donc il me faut vraiment un doigts crès avec des doigts très souples pour ne pas abîmer, et donc c'est encore moins efficace sur les herbes bien implantées. Donc j'ai du rumex, pas de chardon, j'ai de la chance, beaucoup de plantains, on en voit ici, mais ça c'est facile à déloger, et j'ai énormément de trèfle. Après ce qu'il faut savoir, c'est que du coup il y a d'autres outils, donc après sinon c'est une binette, une lame bineuse, donc plate comme ma main, qui vient passer entre les arbres, et en fait si vous voulez, il y a un système de détection, qui fait que la lame va s'effacer, passer autour, se remettre, continuer sa route, la binée, et après hop, elle se réefface, et comme ça en fait on arrive à désarber entre les arbres. Par contre en fait si vous voulez, il y a différents systèmes de détection, il y a soit un palpeur qui vient plus haut, tapé, et qui déclenche tout un système hydraulique en fait, qui va venir activer justement le retrait de la lame, soit on a un système mécanique, qui est juste un ressort en fait, dont on règle la tension pour régler la dureté à laquelle la lame s'efface, et ça c'est beaucoup moins onéreux, parce qu'un système avec de l'hydraulique, on est minimum sur 10 000 euros, et il faut en plus avoir un micro-tracteur qui est équipé de prise hydraulique, avec le débit nécessaire en huile, donc ça c'est assez complexe pour moi, donc moi je vais partir sur un système de désherbage avec une lame qui est contrôlée par un ressort, et du coup je vais avoir toute une réflexion, puisque ce sont des outils un peu plus brutaux on va dire, toute une réflexion sur comment ne pas abîmer l'arbre, puisqu'on s'imagine bien que déjà sans bambou c'est pas la peine, l'arbre fraîchement planté va se faire écraser, chasser, pencher par la lame bineuse, donc il va me falloir un bambou, plus costaud que celui-ci, je vais prendre des diamètres supérieurs à ça, et en fait comment placer le bambou ensuite ? Déjà il va falloir que ce soit toujours du même côté, puisque le tracteur je vais devoir aller toujours dans le même sens pour biner, il y aura sûrement des retouches à faire à la binette, par exemple derrière là, avant que la lame n'arrive à revenir, il y aura sûrement une petite zone d'herbe ici, mais ça limite grandement le désherbage du coup à faire dans la pépinière, je dirais même que je peux le laisser, mais je préfère l'enlever pour les campagnoles, et puis après sinon la plante va s'étaler, elle risque d'embêter quand je bine les prochaines fois, donc il vaut mieux biner à la main en plus, et donc le bambou comment le placer ? Donc la lame arrive ici, elle tape, et à mon avis ici elle risque d'abîmer le collet de l'arbre ici en frottant, donc en fait il faudrait mettre le bambou ici, pour que la lame, admettons elle passe comme ça, elle bute contre le bambou qui est plus gros que l'arbre, elle s'efface, et elle revient sans toucher l'arbre, à mon avis c'est la solution que je vais devoir utiliser pour le désherbage, puisque comme je suis en bio, et bien je n'ai pas le droit d'avoir recours à des herbicides, qui de toute façon même en conventionnel, sont très très limités, c'est à dire que les jeunes arbres sont très sensibles aux herbicides, et il y a vraiment très peu de matière active qui peuvent faire l'affaire en pépinière, voilà donc j'ai fait le tour un peu du sujet du désherbage, en pépinière, donc je vais retourner la caméra, voilà cette vidéo touche à sa fin, maintenant si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un pouce bleu, et à vous abonner à la chaîne, ainsi vous ne manquerez pas les actualités sur mon métier, c'est à dire la présentation de mon métier, qu'est-ce que j'y fais, quelles sont mes pistes de réflexion, vous voyez avec le désherbage que c'est assez compliqué, et vous verrez aussi des tutoriels, puisque je compte en faire à l'avenir, voilà, donc je vous remercie, passez une bonne journée, au revoir ! je fais un petit bonus, on voit une comparaison entre les routes binées, donc il y a de ça deux semaines, voilà, j'ai peut-être quelques herbes à retirer encore, pour faire quelque chose de parfait pour cet hiver, pour éviter la venue des campagnols, et ici, des routes que je n'ai pas binées depuis au moins un mois, qui commencent vraiment à se salir, il n'y a pas une grosse densité en herbes, vous voyez, il n'y a pas, en fait, là il y a peut-être 20 herbes, en fait, sur un mètre carré, mais comme elles ont grossi, elles prennent de la place, puis bon, mes arbres ont fini de pousser, en fait, les cerisiers, les pruniers, tout ça, c'est terminé, donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt de les biner, et puis en plus, ce n'est pas très appétant pour les campagnols, j'ai préféré concentrer mon binage sur les écussons que je viens de réaliser, en fait, voilà, parce qu'eux, en fait, ils vont rester en place deux ans, donc il faut qu'ils restent propres tout l'hiver, alors que les arbres ici, normalement, je vais les vendre, cet hiver, voilà.